Ça va encore être un bordel. Est-ce qu'on se tournerait pas une petite vidéo ? Ça fait un bail, je sais, je sais. J'ai des élèves qui m'ont fait remarquer, n'est-ce pas Robin ? Que ça faisait bien longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Bah oui, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas... Donc là, c'est les vacances, donc je m'exécute. En ce moment, en quatrième, nous sommes en train d'aborder la génétique. Et à cette occasion, j'ai demandé aux élèves de me poser des questions en qu'elles répondent. Donc j'ai eu droit à un florilège de questions toutes plus pétées les unes que les autres. Mais plutôt que de répondre à chaque question individuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun entre toutes ces questions. C'est que ça tournait toujours autour de la couleur de la peau, du métissage, etc. Et si papa est noir et si maman est blanche, qu'est-ce que ça donne ? Bon, voilà. Donc, je vais tenter de me lancer dans cet exercice périlleux, autant qu'à faire de s'y remettre, autant y aller fort. Et essayer de vous expliquer, en un temps record, on espère, pour une fois, les principes de base de la génétique en prenant l'exemple de la coloration de la peau humaine. Oui, je sais, c'est ambitieux, c'est complètement con, en fait. Alors, évidemment, un disclaimer, s'il y a des généticiens dans la salle, je suis désolée, je vais faire de la vulgarisation à la hache. D'accord ? Mais vraiment à la hache. Parce que là, les élèves ne connaissent pas. Donc, je vais vraiment simplifier. Donc, commencez pas à m'envoyer des tomates pourries à la gueule. Je fais de mon mieux. Donc, je sais bien que la vulgarisation, c'est tout un art. Je le pratique au quotidien. Bon, je vais faire de mon mieux pour que ce soit globalement compréhensible. Mais ne soyez pas tatillon, s'il vous plaît. Alors, déjà, première chose, la couleur de la peau, ça dépend non seulement de notre génétique, c'est-à-dire de ce qui est inscrit dans nos gènes, dans notre ADN, dans le noyau de nos cellules, mais ça dépend aussi de l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, c'est ce qui va moduler l'expression des gènes. Et ce qui va faire que vous allez développer certaines caractéristiques physiques alors que ce n'était pas forcément inscrit dans vos gènes au départ. Je vous donne un exemple. Le bronzage. Vous vous exposez au soleil, la couleur de votre peau va changer. Fatalement, oui. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bronzé que vous allez transmettre vos marques de maillot à votre enfant à naître. On en a parlé avec les quatrièmes. La différence entre les caractères acquis et les caractères héréditaires. Bon, il y a d'autres choses qui peuvent faire varier la pigmentation de la peau. Ça peut être la prise de certains médicaments, notamment. Et ça peut être également certains taux hormonaux, notamment chez les femmes enceintes. C'est connu que par moment, enfin chez certaines femmes en tout cas, du fait du bouleversement hormonal, il peut y avoir une hyperpigmentation de la peau au niveau du visage, qu'on appelle le masque de grossesse. Je vous mettrais des illustrations comme d'habitude. Les mouchettes. Je ne veux plus des mouchettes. La couleur de la peau, comment ça marche ? Ce qui va teinter votre peau, c'est un pigment, une famille de pigments qu'on appelle la mélanine. Elle est fabriquée par des cellules spécialisées qui sont dans les couches profondes de l'épiderme de votre peau. Enfin, de votre peau, d'ailleurs. Parce qu'elles ne sont pas dans le derme, d'ailleurs. C'est bien, je me suis vachement bien renseignée. Qui s'appelle les mélanocytes. Les mélanocytes fabriquent donc cette protéine, qui est la mélanine, qui stocke dans des petites capsules appelées des mélanosomes, qu'ils exportent à des cellules des couches superficielles de votre peau qu'on appelle les kératinocytes, qui sont des cellules protectrices principalement. Et ces kératinocytes vont accumuler globalement, en général, la mélanine au-dessus de leur noyau, côté exposition UV. Parce que la mélanine est une forme de protection contre les UV du soleil. Voilà, c'est pour ça que vous bronzez quand il y a du soleil. Oui, protection de quoi ? Protection de l'ADN qui est dans le noyau de vos cellules. Donc voilà, ce petit parapluie de mélanosomes va permettre de protéger l'ADN des effets ionisants et des effets mutagènes des UV du soleil. Alors, je vous ai dit que c'était une famille, la mélanine, c'est une famille de molécules. En fait, il y a deux grandes molécules qu'on peut distinguer. Il y a le mélanine, donc E, ça veut dire vrai, la vraie mélanine, et la féomélanine. Voilà, donc c'est la combinaison de ces deux types de mélanine qui va donner les différentes variantes de la peau d'une personne à l'autre. Il n'y aura pas la même dose, le même ratio entre E-mélanine et féomélanine. Et c'est ça qui va créer les différentes teintes, les différentes carnations qu'on peut connaître allant des peaux diaphanes aux peaux les plus noires en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, en général, par contre, ce qu'on précise, c'est que le mélanine est plutôt responsable des teintes brun-noir, alors que la féomélanine est plutôt responsable des teintes rouge-orangé. Voilà, donc c'est ratio des deux qui va donner les différentes carnations. Et c'est là qu'il va falloir que je m'attaque au dur, au vif du sujet. Et je ne sais pas comment je vais faire pour me faire comprendre, mais je vais tenter d'être la plus limpide possible. On va faire une petite pause génétique. Donc, je vous ai dit, dans le noyau de nos cellules se trouve l'information génétique, l'information héréditaire, celle qu'on peut transmettre éventuellement à notre descendant, c'est celle dont on a hérité de nos ancêtres. Cette information, elle n'est pas là comme ça, d'une façon éthérique, elle est codée dans une molécule qu'on appelle l'ADN. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Donc, vous avez, dans le noyau de chacune de vos cellules, le même stock d'ADN. Voilà, c'est copie conforme d'une cellule à l'autre. Chaque molécule d'ADN est en réalité, au moment des divisions cellulaires, enroulée sur elle-même, sous une forme particulière de petite bâtonnets qu'on appelle des chromosomes. Alors, d'une espèce à l'autre, le nombre de chromosomes va varier. Il se trouve que, chez l'humain, on a 23 paires de chromosomes, sauf maladie génétique. Mais enfin, a priori, quand tout va bien, on en a 23 paires. Des paires de chromosomes identiques, entre guillemets. Donc, chaque paire est numérotée. Nous en avons 23, dont une paire de chromosomes sexuels, les chromosomes XY. Nous y reviendrons en classe. Les quatrièmes, rassurez-vous. Alors, sur chaque chromosome, les généticiens se sont rendus compte qu'il y avait des petites sections d'informations, en fait, les unes à la suite des autres, constantes au sein de l'espèce. Et chaque petite section d'information est appelée un gène. Pour la faire très rapide, chaque gène est responsable de la production d'une protéine qui est responsable d'une fonction. Voilà. Ça peut être la protéine couleur des yeux, ça peut être la protéine, j'ai des os en mode santé, ça peut être la protéine... Donc, chaque gène est associé à une information fixe. Donc, sur le gène numéro 3 du chromosome numéro 12 dans l'espèce humaine, vous trouverez toujours le même type d'information. Voilà. Il est responsable de la même fonction au sein d'une même espèce. Alors, bon, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Une même fonction, en général, est orchestrée par l'expression de plusieurs gènes, parfois présents sur des chromosomes très différents. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon on va se noyer. Donc, arrêtons ici. Alors, il se trouve que, justement, pour la couleur de la peau, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un seul gène impliqué. Par exemple, si on va voir du côté des rongeurs, qui sont quand même des modèles d'études assez classiques, génétiques, et rat de laboratoire, et souris de laboratoire, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs dizaines de gènes impliqués dans la coloration de la peau et du poil. Oui, parce que ce qui colore votre peau, c'est aussi ce qui colore vos cheveux, c'est aussi ce qui colore vos poils. Donc, voilà. Donc, c'est la coloration des fanères, en général. Donc, chez l'humain, le codage génétique de la couleur de la peau n'est pas hyper bien connu. Et oui, il y a encore du boulot, donc allez-y, si vous avez envie de vous lancer dans la génétique, c'est parti, il y a du taf. Mais on a repéré au moins deux gènes impliqués dans l'histoire. Alors, les gènes sont les suivants. Il y a d'abord le gène MC1R. Alors, celui-ci, on en est sûr, il est connu depuis longtemps, il est responsable, selon son expression, selon les modalités de son expression, il est responsable de la synthèse de l'une ou des deux ou d'aucune des deux mélanines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le mélanine et la féomélanine. Ce gène, MC1R, est localisé sur la paire de chromosomes numéro 16, chez l'humain. Alors, plus récemment, on a découvert un autre gène... Alors là, moi, je suis désolée, je vais dire son nom, parce que là, pour le coup, j'ai pris des notes parce que je ne le connaissais pas, celui-là. C'est le SLC24A5. Ouais, ouais. Ça fait rêver. Alors lui, il est plus récent, il a été... Mouchette ! Il a été étudié chez un animal très connu dans le milieu de la génétique qui est le poisson zèbre. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais il est extrêmement étudié, un peu comme la souris de laboratoire. Sauf que c'est chez les téléostéens, donc les poissons. Et en fait, on s'est rendu compte en tout cas, chez ce poisson-là, ce gène, dont je ne reprononcerai pas le nom parce que ça me saoule, quand il est muté, il peut amener un éclaircissement de la pigmentation des petits, voilà, des nouvelles générations de poissons zèbres. Voilà, et il a un homologue, il a un gène homologue équivalent chez l'humain, donc on se dit que ce gène doit être impliqué chez l'humain, également dans la coloration de la peau. Cette mouchette tourne autour de mon objectif, je vais la dégommer. Alors maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'hérédité, comment ça se transmet, et si papa est noir, et si maman est blanche, ou si maman est noir, et si papa est blanc, et qu'il s'y passe, et voilà, et ça, un gène égale couleur de peau X ou Y. En fait, c'est faux. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je vous ai dit ADN sous forme de chromosome par paire, sur chaque chromosome, il y a des gènes qui codent pour certains types de fonctions dans le corps. Et bien en fait, chaque gène est présent sous différentes formes, et ces différentes formes, ces différents modes d'expression, on appelle ça des alènes. Non, 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 ça va ? Il n'y a pas encore ? Ça ne saigne pas du nez encore ? C'est bon ? Donc, accrochez-vous. Bon, prenons par exemple le cas du gène MC1R, le fameux qui est plutôt bien connu. On s'est rendu compte, alors il s'exprime pour la couleur de la peau, mais aussi celle des cheveux. Donc moi, je vais me baser sur la couleur des cheveux, mais en fait, c'est lié à la pigmentation de la peau. Ça va être pareil. On a identifié 7 formes différentes de ce gène. MC1R. Donc 7 allèles différents. Alors attention, préparez-vous, florilège. L'allèle numéro 1, alors en fait, ce n'est pas l'allèle numéro 1, ils ont des noms à coucher dehors, donc je ne vous les passe, mais on va simplifier en disant l'allèle numéro 1. Il est responsable, quand il s'exprime, cette allèle, il est responsable uniquement de la synthèse de phéomélanine. Et donc là, on est sur toutes les carnations rousses. Vous voyez, teint diaphane, tâche de rousseur, cheveux roux, voilà, c'est plutôt ça. L'allèle numéro 2, qui est plutôt responsable des carnations blondes, peau claire, cheveux blonds, c'est une majorité de phéomélanine et un peu de mélanine. Donc voilà, quand cette allèle s'exprime, il y a synthèse majoritairement de la phéomélanine et un peu de e-mélanine. Numéro 3, allèle numéro 3, c'est tout ce qui est peau, cheveux châtains, peau plus ou moins claire. On a une augmentation de la pigmentation. Là, on a un mélange assez homogène des deux types de mélanine. Numéro 4, ce sont les brins. Là, pour le coup, on a une proportion supérieure de mélanine à la phéomélanine. Vous avez compris le principe, de toute façon. Numéro 5, ce sont les peaux noires avec les cheveux noirs et les fanaires noires en général. Là, pour le coup, c'est 100% e-mélanine. Il n'y a quasiment pas de phéomélanine. Et enfin, il y a un allèle qui est la dernière version de ce gène MC1R. Donc l'allèle numéro 6. Là, pour le coup, il n'y a aucune synthèse ni d'e-mélanine ni de phéomélanine. Et là, du coup, on a une pigmentation blanche, 100% blanche, qu'on peut également appeler l'albinisme. C'est l'absence de synthèse de pigments. Bon, voilà. Donc, un gène peut s'exprimer sous différentes formes, différentes modalités. Et c'est là qu'il faut qu'on parle de transmission. Eh oui. Et là, vous allez me dire « Non, non, on s'arrête là, l'après-vôt, c'est bon, ça a assez duré, on n'en peut plus. Bon, fou, je me suis lancée. Donc, maintenant, on va finir. » Ce que je vous ai dit, dans nos cellules, nous avons des paires de chromosomes. Donc, sur chaque chromosome se trouvent des gènes. D'accord ? Et donc, nous avons des paires d'allèles pour chaque gène. Chacune de nos cellules contient les deux versions différentes ou identiques du même gène. D'accord ? Deux allèles possibles. Quand on a deux allèles différents, il y a un truc particulier, c'est que soit les deux allèles s'expriment chez nous, qu'on appelle de la codominance, soit il y a un allèle qui l'emporte sur l'autre et du coup, ça s'appelle de la dominance. Celui qui s'exprime est l'allèle dominant et celui qui ne s'exprime pas, qui est en dormance, comme ça, c'est l'allèle récessif. Dominance, récessivité. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de Bernard Gontran. Bernard Gontran, il a la peau noire, les cheveux noirs, il est intégralement noir. Sur sa paire de chromosomes 16, il y a deux possibilités. Soit Bernard Gontran numéro 1 a un allèle MC1R5 sur l'un de ses chromosomes 16 et sur l'autre chromosome 16, il a le même allèle MC1R5. C'est celui qui code pour la peau noire. D'accord ? Donc, les deux s'expriment en même temps. Codominance, tout va bien. Pouf, il est noir. Autre possibilité, Bernard Gontran peut être noir, tout à fait, cheveux noirs, yeux noirs, peau noire, mais il peut être porteur d'une autre combinaison dans ses cellules. Sur un de ses chromosomes 16, il va avoir l'allèle MC1R5, codant pour le mélanine à 100%, donc peau noire, et sur son autre chromosome 16, il peut avoir le MC1R2, celui qui code pour les blonds. Sauf que MC1R2 se fait écraser par MC1R5. L'allèle numéro 5 l'emporte sur l'allèle numéro 2, donc chez Bernard, ça ne se voit pas. Il n'exprime que l'allèle MC1R5. Mais, au fond de lui, il porte aussi l'allèle MC1R2 et ça, ça peut jouer. Donc, ça veut dire quoi, petite pause ? Ça veut dire qu'on peut exprimer un même phénotype, c'est-à-dire avoir une même apparence corporelle, avec une génétique différente. Toutes les personnes blondes ne sont pas porteuses des mêmes allèles. Toutes les personnes brunes ne sont pas porteuses des mêmes allèles, forcément. Elles expriment un même phénotype, mais elles n'ont pas forcément la même génétique. Bernard Gontrand numéro 1, celui qui est porteur de deux fois l'allèle numéro 5. Il est noir et il est porteur de deux fois l'information E-mélanine. D'accord ? Il tombe éperdument amoureux de Bernadette Griade. Bernadette Griade, elle, elle est blonde. D'accord ? Et Bernadette Griade, sur ses chromosomes 16, est porteuse de deux fois l'allèle MC1R2, celui qui est pour la synthèse de phéomélanine. D'accord ? Donc, elle est blonde et elle a deux fois l'information blonde. Ok ? Bon, il faut un bébé. Hein ? Une chose qui arrive. Il se trouve qu'au moment de la conception de leurs cellules reproductrices, les fameux gamètes, spermatozoïdes et ovules, et bien dans les cellules reproductrices, ils ne vont pas mettre leurs deux allèles. Ils n'en vont en mettre qu'un seul. Et ça va se faire aléatoirement. D'accord ? Bon, il se trouve que là, ça ne va pas être compliqué puisque Bernard Gontrand, lui, ne va amener que dans ses spermatozoïdes l'allèle noir et Bernadette Griade ne va apporter que l'allèle blonde. Donc, au moment de la rencontre spermatozoïde et ovule, leur bébé va être porteur de la double information allèle noire, allèle blonde. Et ce qui va se passer chez le bébé, et bien c'est un petit peu variable parce qu'évidemment, il y a plein de gènes impliqués, mais le bébé, bien souvent, va exprimer en fait les deux versions et va être métisse. Mais il pourrait tout à fait naître totalement noir puisque son allèle 5 pourrait l'emporter sur l'allèle 2. Bon, ça, c'est un cas classique. Mais admettons que ce ne soit pas Bernard Gontran numéro 1 mais Bernard Gontran numéro 2. Bernard Gontran numéro 2, il a l'allèle 5 et l'allèle 2. 5, c'est noir, 2, c'est blanc. Il rencontre Bernadette Griade qui est noire aussi et qui est porteuse de l'allèle 5 et de l'allèle 2. Elle aussi. Et bien, par le jeu des hasards, ils peuvent tout à fait le jour où il faut un bébé mettre dans leur spermatozoïde, alors ce n'est pas volontaire, bien sûr, ça se fait complètement au hasard, mettre dans leur spermatozoïde et dans leurs ovules simplement l'allèle 2, blanc. Et au moment de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, on va associer les deux allèles 2 et ça fait un bébé blanc. Donc, bon, ça arrive rarement. On ne va pas se mentir, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc, ça peut expliquer qu'au sein d'une famille dont les parents ont la peau foncée, naisse un enfant qui a la peau plus claire. Et inversement, qu'au sein d'une famille à la peau claire, naisse un enfant à la peau plus foncée. Oui, ça arrive. Et ce qui vaut pour la couleur de la peau vaut pour tous les autres caractères en fait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter quand au sein d'une fratrie, la plupart des frères et sœurs se ressemblent et ressemblent aux parents et puis qu'il y en a un ou deux qui dénotent, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques. Et bien, c'est le jeu du hasard, c'est le jeu de la loterie, de la rencontre des allèles au moment de la fécondation en fait. Donc, n'en concluez pas si vous êtes différent de vos frères et sœurs ou si vous ne ressemblez pas à vos parents que vous avez forcément été adopté à l'hospice. Peut-être, on n'en sait rien. Bon alors, évidemment, je vous ai sabré en l'histoire, dans l'exemple de la couleur de la peau, il y a énormément de gènes impliqués, il y a énormément d'interférences entre les gènes et donc c'est quelque chose de très complexe. Mais j'espère que ces quelques explications vous auront quand même un tout petit peu éclairé. Moi, je sens que je vais me marrer au montage et je sens que cette vidéo va faire 8000 ans comme d'habitude mais peut-être pas. Peut-être pas. Nous verrons. Dites-moi dans les commentaires si j'ai été compréhensible ou pas. Je vais le voir à la relecture mais je ne sais pas pourquoi j'ai des gros doutes. C'est un sujet compliqué la génétique quand même. Puis alors, le défi de le faire en one shot comme ça, je me demande bien qui a eu cette drôle d'idée. Bon, sur ce, je vous retrouverai bientôt j'espère. Je vais arrêter de faire des promesses. On dirait les promesses du jour de l'an. Avec une vidéo un peu plus légère et un petit peu plus simple peut-être, un peu moins sérieuse. En attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez passer un bon réveillon. Je ne sais pas quand cette vidéo sera sortie. Peut-être que vous avez déjà passé le réveillon. Moi, je vais m'attaquer au revisionnage et au montage. comment vous dire que j'ai moyennement envie. Je le fais pour vous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada